Musique Face à la propagation de la pandémie du coronavirus, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a choisi d'organiser des adjudications sur ses guichets d'appels d'offres. En effet, ces adjudications se feront au taux fixe de 2,5%, le plus faible taux d'intervention de l'organe d'émission. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises pour contrer l'onde de choc que va provoquer la pandémie du coronavirus sur le système bancaire des pays membres et assurer le financement de l'activité économique dans l'Union. La manœuvre vise à fournir aux établissements bancaires les ressources nécessaires à moindre coût en vue de conforter leur liquidité et leur permettre de maintenir et d'accroître les crédits à l'économie à des taux plus bas, notamment en faveur des entreprises et des États membres de l'UEMOA. Aussi, la BCAO s'attend-elle à ce que les banques bénéficiaires de ces relâchements des taux les répercutent sur le taux d'intérêt des crédits à la clientèle, en particulier dans le cadre des réaménagements des crédits aux entreprises résidentes affectées par la pandémie et qui rencontrent des difficultés à assurer le paiement de leur échéance. D'autres mesures devraient suivre, notamment pour réduire les coûts des transactions de monnaie électronique pour lesquelles la banque s'édite en négociation avec les acteurs concernés, en plus de travailler à assurer un approvisionnement satisfaisant en monnaie liquide. L'usage du dollar américain est redevenu une réalité au Zimbabwe. Le pays a réintroduit ce dollar pour des transactions financières sur son territoire afin d'atténuer les effets du Covid-19 sur l'économie nationale. Près d'un an donc, après avoir suspendu l'utilisation de toutes les devises étrangères en vue de relancer l'économie nationale, Harare revient donc sur sa décision. En effet, malgré la remise en circulation du dollar zimbabouien, l'économie zimbabouienne n'a cessé de se dégrader. La perte de valeur progressive de la monnaie locale s'est accompagnée d'une baisse de plus en plus importante des réserves de change du pays et d'une hausse importante de l'inflation faisant craindre un retour à la période d'hyperinflation qui avait affecté l'économie zimbabouienne il y a une décennie. Avec un système sanitaire en crise, le Zimbabwe souhaite donc minimiser les effets destructeurs de la pandémie de Covid-19 sur son économie très fragile. Raison pour laquelle toute personne peut, jusqu'à nouvel ordre, payer en devise étrangère des biens et services facturés en dollars zimbabouien au taux en vigueur à la date du paiement. Nouveau record attendu en 2020-2021 pour la production mondiale de céréales. Le volume global devrait se chiffrer à 2,22 milliards de tonnes, soit une légère hausse de 2% selon les estimations du Conseil international des céréales. Ainsi, le maïs devrait voir sa production atteindre 1,16 milliard de tonnes contre 1,12 milliard de tonnes un an plus tôt. Pendant ce temps, le riz devrait enregistrer une récolte de 509 millions de tonnes, tandis que le volume de blé est prévu pour atteindre 768 millions de tonnes. Quant au stock de blé, ils sont prévus pour être les plus élevés, jamais enregistrés grâce aux progressions de la production en Chine et en Inde. S'il est clair que les réserves mondiales de céréales sont confortables, les experts indiquent cependant que les flux commerciaux sont limités par la pandémie du coronavirus. En effet, les confinements décrétés dans de nombreux pays et les inquiétudes liées à l'évolution de la pandémie pèsent sur la disponibilité de nombreuses matières premières agricoles. Dans le cas du riz, par exemple, le Vietnam, troisième exportateur mondial, a déjà limité ses exportations sur fond de crainte d'une baisse de l'offre domestique. L'Afrique, par contre, pourrait être confrontée à d'importantes difficultés, selon certains analystes. Avec le prêt programme de 100 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale, Madagascar peut désormais booster les investissements de son capital humain. Il s'agit pour les deux parties d'améliorer les ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, tout en garantissant la disponibilité des ressources budgétaires des secteurs sociaux et en renforçant la protection juridique des femmes et des enfants. Il s'agit là de la première d'une série de deux opérations qui s'articulent autour de trois piliers essentiels. Améliorer les compétences, la performance et la répartition géographique des ressources humaines dans les secteurs de l'éducation et de la santé, améliorer la transparence et la prévoyance des investissements dans le capital humain et renforcer les cadres juridiques pour la protection des femmes et des enfants. Ce financement de la Banque mondiale intervient dans un contexte où l'indice de capital humain de Madagascar est passé de 0,39 à 0,37 entre 2012 et 2017, le plaçant en dessous des moyennes d'Afrique subsaharienne. Aussi, selon l'indice du capital humain établi par la Banque mondiale, un enfant né à Madagascar aujourd'hui n'atteindra que 37% du potentiel productif qu'il aurait obtenu s'il avait bénéficié d'une instruction complète et de soins de santé adaptés. À l'échelle mondiale, Madagascar est le quatrième pays avec le taux de retard de croissance le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans. De plus, le système de protection sociale malgache n'existant pas depuis longtemps et étant sous-financé, il ne touche que 5% des personnes extrêmement pauvres. Cristalina Georgieva est sans équivoque. Les perspectives de croissance mondiale pour 2020 sont négatives, avec un toile de fond, une récession au moins aussi grave que pendant la crise financière mondiale, ou pire encore. La directrice générale du FMI entrevoit cependant une reprise en 2021. L'impact économique est et sera sévère, mais plus le virus s'arrêtera rapidement, plus la reprise sera rapide et forte. Pour qu'il en soit ainsi, l'UFMI n'entend pas rester les bras croisés. Nous allons augmenter massivement le financement d'urgence. Près de 80 pays nous demandent notre aide. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les autres institutions financières internationales afin d'apporter une réponse forte et coordonnée pour un impact maximal. Nous sommes prêts à déployer toute notre capacité de près de 1 milliard de dollars. Cristalina Georgieva se dit par ailleurs particulièrement préoccupée par les pays à faible revenu en situation de surendettement. Elle exhorte enfin à donner la priorité au confinement et au renforcement des systèmes de santé partout dans le monde. Avec les perturbations du marché liées au coronavirus, les acteurs de l'industrie floricole kenyanne redoutent une année 2020 catastrophique. Selon ces derniers, le secteur ne tiendra pas si ces perturbations se poursuivaient pour deux mois supplémentaires. En effet, en raison de la pandémie qui sévit en Europe, premier débouché du Kenya, l'industrie floricole n'exporte actuellement que 12 tonnes de fleurs coupées par jour, au lieu de 60 tonnes normalement vers des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne. À en croire le conseil floricole kenyan, tout le reste des volumes non expédiés a été détruit, étant donné qu'il n'y a pas de demande en Europe. La quasi-totalité du marché européen s'étant effondrée, l'industrie floricole kenyanne est techniquement bloquée. Actuellement donc, la plupart des fermes tournent à 20% de leur capacité avec la moitié de leurs effectifs. Déjà en 2019, la filière a connu une baisse de ses recettes de 9 milliards de shillings. Et les pertes pour l'année 2020 pourraient augmenter de plus de la moitié si la situation continue. En outre, le secteur qui a déjà réduit ses effectifs de moitié à 115 000 personnes pourrait encore réduire ce nombre à 20 000 individus dans les prochaines semaines. Pour juguler cette crise, le conseil floricole kenyan exhorte l'exécutif à rembourser la TVA de 9 milliards de shillings touchant l'industrie afin de permettre aux compagnies de poursuivre leurs activités. La TVA et les droits d'Etat exigibles aux cordons douaniers sur les équipements d'énergie renouvelable ne seront désormais plus perçus au Mali, s'ils en ont décidé les autorités du pays. Désormais donc, seul le prélèvement communautaire de solidarité et la redevance statistique seront versés sur les équipements d'énergie renouvelable. Les onérations retenues permettront notamment l'amélioration du mix énergétique, la poursuite des investissements dans le solaire et le respect des engagements souscrits par le gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de promotion d'énergie propre et en matière de sauvegarde de l'environnement. Au Mali, comme dans la majorité des pays de l'UMOA, l'accès à l'électricité est limité avec de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales. Selon les dernières données, seule la moitié de la population urbaine avait accès à l'électricité alors que, dans les zones rurales, l'accès est limité à seulement 16,7% de la population. La part des énergies renouvelables et des systèmes hybrides est estimée à 4,3%. L'ambition du pays est de porter la capacité installée des énergies renouvelables, y compris les grandes centrales hydroélectriques, à 1416 MW d'ici 2030. En ce qui concerne le raccordement au réseau, soit une multiplication par 9 par rapport à 2010. Le nouvel accord conclu par le Fonds monétaire international en faveur de la Gambie porte sur un programme économique et financier triennal appuyé par une facilité élargie de crédit destiné à permettre d'un décaissement d'un montant total de 35 millions de droits de tirages spéciaux, soit environ 47,1 millions de dollars en faveur de la Gambie, correspondant à 56,3% du quota du pays dans le fonds. Ce nouvel accord couvre une période de 39 mois. Dans l'immédiat, il sera effectué un décaissement d'environ 6,7 millions de dollars, tandis que les décaissements du montant restant seront téchelonnés sur la durée du programme, sous réserve de six examens semestriels. Assez sur l'avancement des réformes dans le cadre de la mobilisation des recettes, la gestion des finances publiques et la gouvernance économique pour soutenir une croissance inclusive, le programme contribuera à ancrer la stabilité macroéconomique de la Gambie et à répondre aux besoins de la balance des paiements, notamment pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19. Ceci dans un contexte où la croissance du produit intérieur bruité réel de la Gambie a atteint 6% en 2019, malgré des précipitations irrégulières ayant entraîné une baisse de 10% de la production agricole. Par contre, le regain de confiance dans l'économie gambienne a contribué à soutenir une consommation et des investissements du secteur privé solide au terme d'une saison touristique record. Pour 2020, les projections de croissance du Fonds monétaire international s'élèvent à 6,3% du produit intérieur brut. La dette publique devrait légèrement baisser à 77,9% du produit intérieur brut, contre 83,8% en 2019, après avoir atteint le pic de 86,6% du produit intérieur brut en 2018.